Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien 1-6. Pour vous donner des conseils pour votre tennis et dans cette vidéo, pour répondre à la question suivante, qui revient souvent chez les joueurs et chez les joueuses qui font des tournois, comment réussir à ne pas jouer petit bras en match officiel, comment ne pas être trop crispé, comment être aussi relâché qu'à l'entraînement. Ça c'est vraiment une question, enfin un problème très fréquent quand on fait de la compétition. Et je vais vous donner mon avis et mes conseils là-dessus. Premier truc, il faut voir quelle différence il y a. Il faut comprendre la différence qu'il y a entre l'entraînement et la compétition. À l'entraînement, vous n'êtes pas tendu ou en tout cas moins tendu qu'en match officiel parce qu'il n'y a pas d'enjeu à l'entraînement. Vous faites des exercices à l'entraînement, bon la balle elle est bonne, elle est faute, on s'en fiche. Ça ne compte pas, bon il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Après vous faites des matchs d'entraînement, il n'y a pas d'enjeu, ça ne va pas compter pour votre classement à la fin de l'année. Donc voilà, ça a moins d'importance qu'un match officiel, il n'y a pas d'enjeu. Par contre, en match officiel, il y a un enjeu. Et l'enjeu, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas un enjeu qui est lié au match en lui-même. Souvent on fait des tournois qui sont perdus, des tournois qui n'ont pas d'importance. Des tournois dans lesquels il n'y a même pas un euro à gagner. Ce n'est pas le match en lui-même sur lequel il y a un enjeu. En fait, c'est nous-mêmes qui nous créons l'enjeu qu'il y a sur le match et qui nous mettons la pression nous-mêmes. Et d'ailleurs, tout le monde ne se met pas autant de pression pour ces matchs de tennis. Donc la pression, elle peut venir d'où ? Comment on peut se mettre la pression ? Par rapport au classement, par exemple. On peut se dire à la fin de l'année, je veux absolument tel classement. Donc chaque match, c'est une pression par rapport à ce classement. Si on le perd, on s'éloigne de notre objectif d'arriver à ce classement. Et puis si on le gagne, c'est bon, là on est sur le chemin pour avoir ce classement. On se met trop de pression par rapport au classement. On a peur de perdre contre quelqu'un qui est moins bien classé. De toute façon, on a peur aussi de perdre contre quelqu'un qui est bien classé. Parce que ça pourrait nous faire une perf, ça pourrait nous donner des points. Mais en même temps, on a peur de ne pas les avoir. Donc bref, au final, on a peur et ça, ce n'est pas positif. Donc il y a beaucoup de stress là par rapport au classement et au point qu'on va avoir ou pas par rapport au résultat du match. Ça, on ne peut pas le contrôler. Moi, je vous conseille de ne pas avoir comme seul objectif vos résultats ou votre classement. Ce n'est pas possible de se motiver que là-dessus. Ça ne tient pas la route. Il faut qu'il y ait de la motivation par rapport au plaisir du jeu, par rapport au fait de progresser, mais vraiment de progresser au tennis, de progresser techniquement, de progresser tactiquement, de progresser mentalement au niveau de votre attitude. Il faut que vous ayez l'objectif comme ça que les matchs, vous ayez pour objectif, mais de progresser dans votre tennis. Parce que c'est bien beau d'avoir un classement. Voilà, on peut imaginer les classements. On imagine qu'ils pourraient s'acheter. D'ailleurs, il y en a qui achètent leurs matchs. Quelqu'un qui a acheté ses matchs toute l'année, le classement à la fin de l'année, c'est super. J'ai été le classement, mais j'ai acheté la moitié de mes matchs. Bon, j'exagère un peu la moitié des matchs, mais je veux dire, il vaut mieux sentir nous-mêmes qu'on maîtrise le service, qu'on maîtrise le service lifté, qu'on maîtrise le coup droit, qu'on maîtrise les attaques sur tout type de balles. Enfin, qu'on a une maîtrise technique. C'est plus agréable de sentir qu'on maîtrise notre mental. Quand on est dans les moments tendus des matchs, qu'on n'arrive à ne pas perdre tous nos moyens et puis à quand même bien gérer ces moments-là. Quand on arrive à faire tout ça, on est content de soi parce qu'on sent qu'on progresse dans notre tennis. Et franchement, le classement, ça vient après, mais ça ne doit pas être le seul but. Franchement, on s'en fiche un petit peu du classement. C'est vraiment ce que je veux dire. Là, il faut arrêter de se focaliser sur le classement. C'est le conseil que je vous donne. Et de toute façon, si vous appliquez bien sur chaque match, mais plus au niveau de l'attitude et du mental et l'envie de vous améliorer dans votre tennis, les victoires en match et le classement à la fin de l'année, ça viendra tout seul. Après, pour avoir moins de pression sur les matchs de tennis, il faut relativiser les matchs. Ça va un peu dans le même sens de ce que je viens de dire. C'est qu'un match de tennis, ça reste un match de tennis. Je n'ai pas toujours pensé comme ça. Il y a des moments où j'allais en match, je ne vais pas dire que je jouais ma vie, mais j'étais vraiment un fou furieux. J'étais à fond sur le match. Mais avec du recul, c'est quand même aussi facile de se dire que c'est un peu exagéré. Ça reste un match de tennis, il faut se calmer. On ne joue pas notre vie. Il n'y a plus grave qu'un match de tennis. Et peut-être que cette idée, si vraiment vous y pensez, ça peut vous aider à relativiser le match, puis à vous dire qu'il n'y a quand même plus grave qu'une défaite ou une victoire à un match de tennis. C'est un peu du bonus. Voilà, ça peut être une façon de relativiser. Après, il y en a qui jouent beaucoup pour leur entourage. Ils attachent beaucoup d'importance à la vie des autres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de dire qu'ils ont perdu parce qu'ils se disent, l'entourage, comment il va le prendre ? C'est un peu la honte de dire qu'on a perdu. Alors ça, ce n'est pas bon. Il faut arriver à jouer pour soi. Il faut jouer pour soi. Et si votre entourage, vous avez l'impression qu'il vous juge quand vous avez perdu ou quand vous avez gagné, que vous êtes un peu en stress comme ça par rapport à ce que vous allez dire à l'entourage, à mon avis, c'est que votre entourage n'est pas positif. Ce n'est pas normal. Un bon entourage, il est positif à tous les moments. Si vous perdez, votre entourage va être positif. Ça ne va pas vous poser de problème de dire à votre entourage que vous avez perdu. Ça, c'est quelque chose de normal. Et si vous gagnez, ils ne vont pas sauter partout de joie comme si c'était l'événement du siècle. Ils vont être positifs mais en restant mesurés aussi. Et comme ça, vous n'aurez pas de pression par rapport à ça. Et c'est ça qui est normal par rapport à l'entourage. Après, on peut se mettre la pression tout seul. Moi, je faisais comme ça il y a un moment. L'entourage, je n'en avais rien à faire. Mais ça m'énervait vraiment. Je me mettais beaucoup de pression par rapport aux matchs parce que je voulais gagner des matchs. Donc, quand je gagnais un match, j'étais content de moi parce que j'avais gagné un match. Et quand je perdais un match, ça m'énervait d'avoir perdu un match parce que ça m'énervait d'avoir perdu et que je voulais gagner. Bon, il faut réussir à se calmer là-dessus. Il faut essayer de se dire qu'il n'y a pas que le tennis. Il ne faut pas mettre toute la confiance en vous. En fait, il ne faut pas qu'elle dépende de vos résultats au tennis. Si quand vous perdez un match de tennis, ça vous mine le moral pendant plusieurs jours, ce n'est pas normal. Ça va trop loin. C'est juste un match de tennis. Et donc, Djokovic, il explique qu'il a plein de centres d'intérêt dans sa vie et que s'il n'avait pas ça, il ne serait pas en équilibre et que s'il n'avait que le tennis, ça ne pourrait pas aller. Donc, il s'en sort. Il a un équilibre comme ça qui lui permet de bien s'investir dans le tennis parce qu'il a d'autres sources de plaisir, d'autres choses qui l'intéressent. En fait, finalement, il n'y a pas que le tennis dans sa vie. Et c'est ça qui est important que je veux dire. Il faut qu'il y ait d'autres sources de plaisir qui puissent remplacer le tennis parce que le tennis, ça ne va pas marcher tout le temps. C'est compliqué ce sport, on ne peut pas prendre du plaisir tout le temps. Donc, il ne faut pas lui donner trop de place. Il faut avoir d'autres centres de plaisir vers lesquels on va pouvoir se tourner quand le tennis, ça ne veut pas trop marcher. Ça, c'est vraiment important. Alors ensuite, quand on a fait baisser un petit peu la pression en essayant de chasser un petit peu les idées qui sont sources de stress, il y a des façons de se préparer quand même. Il va toujours y avoir un petit peu de pression en match. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est bien parce que ça aide à jouer à son maximum. Moi, je considère que c'est en match que je peux jouer le mieux et pas à l'entraînement. Parce que justement, en match, il y aura cette petite pression, ce petit stress qui s'il reste assez petit, s'il reste gérable, il va avoir un niveau juste assez suffisant pour être très concentré et c'est justement étant très concentré que vous allez arriver à jouer le mieux. Mais par contre, si le stress prend trop de place, ça fait l'effet inverse et on arrive au stade où on est crispé, on n'a plus aucun relâchement. Alors là, forcément, c'est un effet négatif. Là, il y a trop de stress dans ce cas-là. Bon, il y aura toujours un peu de stress. Comment le minimiser ? Il faut, au niveau des entraînements, que vous vous mettiez le plus possible en situation où vous mettez la pression par rapport au score, par rapport au résultat. Donc, quand vous faites des exercices, comptez les points. Il faut que chaque balle faute ne passe pas inaperçue. Il faut qu'il y ait une balle faute, vous perdez un point. Ça vous rappelle à l'ordre un petit peu qu'il faut mettre la balle dans le terrain. Donc, comptez les points quand vous faites des exercices. Quand vous faites des matchs d'entraînement, essayez de vous mettre mentalement dans l'attitude, dans le même état d'esprit que quand vous êtes en match. C'est-à-dire qu'on peut faire des matchs d'entraînement en se disant « Bon, là, je vais taper dans tous les sens, je vais me faire plaisir, même si ce soit tactique ou pas. Là, je ne suis pas bien placé sur le terrain, je tente quand même un coup gagnant. » On ne peut pas faire ça en match officiel. Donc, ne faites pas ça en match d'entraînement, surtout quand vous êtes à l'approche des matchs. Jouez vraiment bien tactique quand vous êtes en match d'entraînement, à l'approche des matchs. C'est-à-dire que vous êtes en défense, vous faites un coup de défense. Vous êtes en situation neutre, vous faites un coup d'attente. Vous êtes en situation offensive, un petit peu dans le terrain, balle facile à jouer, vous tentez quelque chose. Et là, il y a de la tactique, donc ça commence à ressembler à quelque chose. Et c'est de la même façon qu'il faudra jouer en match officiel. Et comme ça, il y aura moins de différence quand vous passerez de l'entraînement à un match officiel. C'est ça l'objectif, de se mettre le plus possible à l'entraînement. À l'entraînement, il faut que ça ressemble le plus possible à l'état d'esprit du match officiel avec la pression qui va avec. Peut-être faites des paris quand vous faites un match officiel avec votre partenaire. Vous faites un pari, celui qui perd, il offre à boire à l'autre. Peut-être que ça mettra un petit peu de pression. Alors, vous pariez un resto, si vous avez les moyens de jouer un resto à chaque fois, ça mettra une petite pression, un petit pari sur le match et une petite tension comme en match officiel. Donc, entraînez-vous bien, ça c'est important. Ensuite, d'autres petits trucs. Alors, moi, que je faisais ? Moi, j'aimais bien, avant les matchs, quand j'avais le temps, quand j'étais un peu à fond dans les tournois, j'aimais bien m'échauffer avant le match. Déjà, pour être bien chaud, pour attaquer le match, d'entrer bien en forme. Donc, j'arrivais un peu en avance, en tournoi, une demi-heure avant. Et puis, j'allais, il y a toujours un coin, là, dans les alentours, on peut aller courir. J'allais courir un quart d'heure, je trottinais. Après, je faisais des sprints, des pas chassés, n'importe quoi, des déplacements un peu comme sur un terrain de tennis. Et j'arrivais déjà en état de transpiration, déjà un petit peu essoufflé à la fin de l'échauffement. Et ça, ça détend déjà d'être bien échauffé. Et puis, en plus, l'adversaire, il voit quelqu'un qui est échauffé, déjà, il se dit, oula, lui, il prend les choses au sérieux. Ça peut déjà le mettre le stress un petit peu sur lui. Donc, échauffez-vous bien, ça, c'est important. Après, quand vous êtes dans le match et que vous sentez que vous êtes tendu, utilisez votre respiration. C'est vraiment une technique, on en entend parler partout. C'est pas pour rien, la respiration, pour le relâchement. Vous sentez que vous êtes tendu. Quand on est tendu en match, on a tendance à tout faire plus vite. On marche plus vite, on enchaîne les points plus vite. Des fois, au changement de côté, on n'attend même pas une minute trente, on boit un coup, bam, on se lève, on va enchaîner. Là, c'est pas bon. Il faut calmer l'histoire, là, quand ça devient un peu la panique. Et ça, il faut le faire par la respiration. Vous vous dites, ok, là, entre les points, au changement de côté, vous prenez 3, 4, 5 grandes respirations. Respiration profonde et respiration lente. Et vous allez voir que ça va vous calmer, ça va vous aider à être plus lucide, ça va vous aider à prendre votre temps. Et sinon aussi, obligez-vous à prendre votre temps. Ça, ça va vous aider aussi à être plus relâché et à diminuer un peu le stress. Le souffle aussi, utilisez-le quand vous tapez dans la balle. C'est hyper important d'inspirer quand on prépare et de souffler. Le souffler, il faudrait le faire presque en fin de préparation. Là, on inspire et je suis en fin de préparation. Je commence à souffler jusqu'à la fin du geste. Et ça, automatiquement, ça va vous donner du relâchement musculaire de souffler pendant la frappe. Autre chose, si vous sentez que vous êtes crispé, moi, c'est un truc que je fais de temps en temps. En fait, si ça m'arrive d'être crispé en match, enfin, quand ça m'est arrivé, parce que maintenant, je ne fais plus de match. En fait, quand je le sens arriver, ça m'énerve de sentir que je commence à être crispé. Je ne veux pas laisser de place à la crispation, en fait. Et je me dis, je veux faire l'inverse de ça. Et du coup, je lâche quelques coups, là. Voilà, au lieu d'être crispé, je me dis, ben, au lieu d'être crispé, tiens, je vais en balancer. Je vais balancer quelques coups. Alors, pas n'importe quand dans le match, à un moment où le score n'est pas serré. Mais, ben, un coup droit où il y a une petite occasion. Là, je laisse partir. Le coup droit, il peut partir dans la bâche s'il veut, ce n'est pas grave. Au moins, mentalement et puis musculairement, je me serai un petit peu relâché et ça peut faire du bien. Donc, laissez partir quelques coups, peu importe où va la balle. Ça peut vous aider à vous relâcher. Autre truc pendant les matchs qui peut vous aider à relâcher un petit peu, à relativiser le match, à prendre du recul, c'est de sourire. Ça, vraiment, ça marche bien. Si vous réussissez à le faire, ça peut vraiment bien marcher. Vous faites une faute bête. Ou alors, vous êtes hyper crispé depuis quelques jours. Vous pouvez prendre du recul et puis en rigoler un petit peu, vous dire, non, mais ce n'est pas possible d'être aussi crispé. Mais rigolez-en un petit peu, souriez de ce qui se passe sur le terrain, qui vous agace. Et ça, ça peut vraiment être positif. Ça peut vraiment vous aider à vous détendre. Ça, en prenant du recul, ça, c'est toujours positif. Donc, essayez ça. Ensuite, il y a aussi un truc que je me dis. C'est que quand je sens que je commence à être crispé, je me dis que sur du long terme, ce n'est pas possible. Je ne vais jamais progresser. Je ne vais jamais gagner beaucoup de matchs. Je ne vais jamais monter en classement, si c'est ça mon objectif. Si je suis crispé, je ne peux pas gagner des matchs. En plus, je ne peux même pas me faire plaisir si je suis crispé. Donc, à chaque balle où j'ai envie de frapper un petit peu dans la balle, j'essaie de bien me relâcher au niveau du bras, par le souffle, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais je m'oblige vraiment à tenter des choses, même à prendre des risques en me disant, je m'en fiche si la balle, elle sort. Là, il y a une occasion. Il faut jouer tactique quand même. Mais il y a une occasion qui se présente. Je ne vais pas me retenir. Je ne vais pas retenir le bras. Il y a une occasion. Je tente un truc. Je laisse partir. Et si je fais la faute, je n'en ai rien à faire parce que j'ai bien joué le point tactiquement. Et c'est comme ça qu'il faut faire si je veux progresser. Puis ça, ça m'aide à ne pas m'énerver puisque je sais que j'ai bien fait. Puisque je sais que j'ai fait ce qu'il fallait faire tactiquement. Après, ça sort, ça rentre. C'est moins grave, on va dire. Voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur la question. Les principales idées que j'avais sur cette question. Dites-moi ce que vous en pensez dans vos commentaires. Partagez la vidéo si vous l'avez bien aimée. Abonnez-vous aux vidéos si ce n'est pas encore le cas. Moi, je fais des vidéos qui donnent des conseils sur tout le tennis en général. Sur la technique, sur le mental, sur le physique, sur le choix du matériel. Je teste beaucoup de raquettes de tennis. Voilà. Puis il y a aussi beaucoup d'infos sur le site www.team-tennis.fr. Je vous dis bon tennis, bon match. Mettez le paquet sur le mental et sur l'attitude plus que sur votre niveau de jeu, sur la qualité de vos coups. C'est vraiment important. Ça viendra tout seul après. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.